Bien, l'enregistrement a d'ores et déjà commencé. Bonjour Nelly et bonjour Milena. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour Nelly. Bonjour. Donc Nelly, c'est à toi de jouer, on t'écoute, pour cette présentation de tes points de référence. Ok, alors je commence par la santé. Donc j'ai des nodules à la thyroïde et aux cordes vocales. On voulait m'opérer il y a 13 ans de ça, mais je n'ai pas voulu. Parce qu'on voulait m'enlever carrément la thyroïde alors qu'elle fonctionne très bien. J'ai des acouphènes. Alors là, par contre, depuis que je t'ai passé les messages et tout ça, de plus en plus, les oreilles bouchées, des oreilles qui sifflent de temps en temps, mais très très fort. Mais j'ai toujours eu, je suis allée voir des spécialistes et tout, je n'ai rien, mais voilà. J'ai l'apnée du sommeil aussi. Alors, beaucoup, beaucoup de crampes à la plante des pieds, aux orteils, et également aux mains, aux doigts, et à la plante là, à la main, enfin partout. Beaucoup de crampes. Après, je ne sais pas si ça fait partie de quelque chose, mais bon, voilà. Du côté gauche, alors j'ai le bas, le bas du rein là, côté gauche, que ça, ça m'empêche de dormir. Souvent, ça me réveille la nuit. Et toute ma jambe gauche où j'ai comme un gêne, c'est constant. Le gêne de la jambe gauche, c'est constant. Bon, là, j'ai arrêté, je ne fais pas de sport, mais quand je faisais du sport, cette jambe, elle me gênait tout le temps. J'ai un gêne, voilà. Et côté droit, alors là, c'est de la nuque, voilà, jusqu'au bras. J'ai de temps en temps la tête qui tourne. Alors ça aussi, j'ai été voir pour voir si ça ne venait pas des oreilles et tout. Des fois, dans mon lit, si je tourne la tête, comme si j'étais saoule, ça me tourne, ça me tourne, je retourne de l'autre côté. Alors ça, ça me le fait tous les deux ou trois mois, et ça dure deux jours, pas plus, deux, trois jours, pas plus, voilà. Mais c'est vraiment infernal. Alors quand je baisse, quand je lève, voilà. Si après, quand je suis debout, que je marche, ça va, mais c'est quand je bouge un peu trop la tête d'un côté ou de l'autre. Voilà, côté santé, à part ça, tout va bien, voilà. Après, je voulais savoir, parce que bon, j'ai toujours eu des relations très difficiles avec ma mère, donc pour voir s'il y avait quelque chose de... Voilà. Je ne supporte pas l'injustice, je suis quand même très compliquée. Bon, depuis 5-6 ans, j'ai eu un éveil de conscience, parce qu'avant, je travaillais comme une fada, et donc j'avais le temps de rien. Et il y a 5-6 ans, j'ai dit non, mais là, ça ne va plus. Donc j'ai arrêté, et puis là, je suis dans un combat, en fait, où j'aimerais convaincre les gens d'être souverains, voilà, je me bats contre les banques un peu, contre toute cette espèce de truc qui nous manipule. Donc je voulais savoir, d'ailleurs, à ce niveau-là, je voudrais savoir si on pouvait avoir des... Parce que je suis une Canadienne qui s'appelle, qui se fait appeler Guy, mais normalement c'est G, ça s'appelle G-H-I-S, qui est devenue souveraine, comme ça, et qui fait des conférences, et que je voudrais contacter, mais je voulais savoir si elle n'était pas interférée, ou... Ça m'a l'air de quelqu'un de très bien. Parce que je veux savoir ça, parce que je me suis tellement fait avoir avec plein de gens et plein de choses, que maintenant je ne demande plus rien, parce que, voilà, quand on voit tout ce qui se passe... Nalik, pour mieux comprendre, c'est une femme, c'est ça ? Oui, c'est une femme. Qu'est-ce qu'on entend par souveraine ? Alors, souveraine, ça veut dire qu'elle n'a plus de carte d'identité, elle n'a plus de permis, elle n'a plus d'assurance, elle n'a plus rien. Elle est son âme, elle vit son âme, elle vit un être humain de chair, d'os et de sang. Voilà. Ça veut dire qu'on est manipulé par tout le monde, par le... Tu payes des impôts, c'est pour aller donner aux armes, enfin, pour que les autres aient acheté des armes. Ne plus être... Voilà. Elle a même fait un avis de décès de son nom de famille avec son prénom, comme quoi elle était morte et que maintenant, sa soeur jumelle était née en s'appelant... Guy, elle s'est appelée, mais c'est Gis, normalement. Et il y a pas mal de gens sur tous les Canadiens, ils sont forts là-dessus. Bon, elle a fait de la prison et tout, elle a fait deux mois de prison parce que le juge, il ne comprenait rien à ce qu'elle lui disait. Ils l'ont convoquée et elle disait, mais non, c'est pas moi que vous parlez. Moi, je ne suis pas la personne concernée parce qu'il l'a envoyée. Voilà. Mais ça, bon, j'ai bien étudié, ça fait longtemps que j'ai étudié tout ça. En fait, si tu veux, quand tu nais, on te... Parce que si tu regardes ton acte de naissance, tu as né Nelly, par exemple, moi, c'est Nelly, et né de père et de mère s'appelant... Avec le nom de Fabien, d'accord ? Mais ton prénom, c'est Nelly. N majuscule et le reste en minuscule. Et quand après, tu passes en nom légal pour la société, parce que déjà, quand tu nais, mes pauvres petits-enfants, déjà, ils doivent je ne sais pas combien de millions à l'État, eux, ils te mettent tout en majuscule. Nelly, avec ton nom, ton prénom, tout en majuscule. Tout ça, c'est le nom légal. Et c'est ça qu'il ne faut pas être. Tu reviens, ton âme à toi et ton divin à toi. Ouais, c'est compliqué. Non, en fait, dans le principe, je pense qu'elle veut se séparer de toutes les créations qui lui ont été imposées, c'est-à-dire son nom. C'est ça. Sur le principe, c'est quelque chose que je comprends. D'ailleurs, c'est-à-dire les créations familiales, éducatives, sociales, etc. Tout ça, c'est bien. Mais, comme tu le disais, justement, c'est un être de chair et d'os. Donc, comment elle fait pour vivre au quotidien, pour assumer ses frais, ne serait-ce que de bouche, si elle les exclut de cette société, si elle s'auto-exclut de cette société ? Alors, elle sait des conférences, elle se fait payer en liquide et elle ne paye rien, rien, rien d'autre du tout. Et après, elle va dans les... Alors, elle dit qu'il ne faut pas aller dans les supermarchés, tout ça. Bon, ça, c'est vrai qu'elle a raison. Elle va dans les petits commerces, elle va chez les producteurs et voilà. C'est ce qu'en fait, l'être humain devrait être, qu'on est là sur Terre pour ça. Voilà. Mais c'est pas mal, elle a plein de vidéos, si tu peux y jeter un coup d'œil, c'est pas mal du tout. Voilà. bon, enfin, c'est le... Après, ce n'est pas évident à faire, mais c'est vrai que quand tu vois comme ils nous manipulent, tu le sais, avec le travail que tu fais, c'est la manipulation. J'en avais entendu parler, effectivement, ce concept d'abolir toutes les créations qui nous ont été imposées, mais quoi qu'il en soit, on est incarné dans cette structure de contrôle. Donc, vouloir en sortir, finalement, ça te place dans une illégalité constante parce que tu ne peux pas aller à l'école, tu le sais autant que moi, si l'enfant n'est pas vacciné, s'il n'est pas déclaré, tu ne peux pas faire d'études, tu ne peux pas t'inclure et prétendre à un travail, non plus, tu ne peux pas avoir de compte en banque, tu ne peux pas travailler parce qu'à partir du moment où tu travailles, tu dois déclarer ce que tu gagnes, payer des impôts. Donc, tu es dans un processus d'illégalité jusqu'à la fin. Voilà, vis-à-vis de choses qui sont inacceptables. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils nous tiennent comme ça parce qu'ils nous créent des peurs. C'est bien ce qu'elle explique. Et c'est vrai qu'ils nous créent des peurs en disant « Oh, ben voilà, on ne peut plus avoir de maison, on ne peut plus avoir… » Mais moi, j'en suis même au point que je te dis j'ai encore de bavé la banque même si je perdais ma maison, mais je n'en ai plus rien à faire parce que tellement j'en ai ras le vol parce que ce sont des voleurs. Tu vois, c'est ça quoi. Bon, après, je ne sais pas si on est… Mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui deviennent comme ça. Là, maintenant, il faudrait que tous les gens puissent y arriver. Et après, tu vois, s'installer à ton compte comme vous faites vous, faire ton boulot ou alors rendre service. Ça, ce serait l'idéal. Moi, ce serait mon rêve. Tu rends des services à des gens, les autres amènent des trucs, tu vois. Voilà, vivre dans l'amour et dans le respect des uns des autres, ça va être difficile parce qu'avec tous les gens, Pierre, c'est clair que ce n'est pas demain la veille. Mais, voilà, prendre conscience de ça, quoi. Voilà. Donc, voir si… Ouais, ouais, je sais. C'est comme la prise de conscience, tu sais, il faut être prêt pour ça, pour vivre dans un monde comme ça où chacun d'entre nous déjà développerait un sens des responsabilités plus aiguë. Parce que finalement, notre système repose toujours sur l'établissement d'une sorte, c'est cru à dire, mais d'une chaîne alimentaire où tu as toujours un plus faible, un plus volontaire, un plus dynamique, etc. Donc, en fait, tu as toujours deux opposés et c'est comme le système de santé. Toujours ceux qui travaillent, qui vont donner de l'argent pour entretenir ce système pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, quelque part. Voilà. Il y a ce système toujours. Elle ne demande rien. Elle ne demande rien à personne. Il faut développer son sens de responsabilité avant tout pour changer les choses, je pense. Voilà, c'est ça. Et tout le monde n'est pas prêt. C'est ça, le problème est là. Parce que les histoires de vaccins, tu vois, pour les gosses, ils tuent les enfants. C'est horrible de mettre 11 vaccins dans les enfants. Bon, moi, je n'ai fait aucun vaccin à mes enfants. Et ce serait à faire maintenant si j'avais des enfants, je dirais non. Même aller en prison, je m'en fous, je dirais non. Il y a des choses, voilà, tu vois, c'est, voilà. Mais bon, bon. Alors, après, d'ailleurs, je dis à mes enfants, bon, ma fille, ma fille, elle en a 4, alors, deux garçons et deux jumelles, je lui dis, ma pauvre, et mon fils, lui qui est plus jeune, parce que je les ai eus avec 20 ans d'écart, je lui dis, mais toi, ne me fais pas d'enfant, c'est même pas la peine, parce qu'il ne faut pas faire d'enfant maintenant. Bon, c'est facile à dire, mais après, c'est vrai que... Donc, pour parler de mon fils, lui, qui va faire 17 ans, alors, lui, il a une peur bleue, si on peut le regarder, parce que j'avais parlé aussi de mon chat, tout ça, on va revenir de mon chat, je ne sais pas si tu te souviens, dans le mail, voilà, j'ai un chat, j'ai une mezzanine au-dessus, avec une passerelle qui revient, qui fait le deux tours comme ça, et dans l'angle, alors, ce chat, parce que c'est un chat, c'est le petit dernier qui est venu là, que j'ai récupéré, et il est monté, il est venu se coucher en dessous, sous un truc, et je ne le voyais pas descendre, d'habitude, il descend, manger, il va dehors, et tout, et là, rien, je suis monté, mais il était en boule de poil, mais avec les yeux, mais il m'a fait peur et tout, mais vraiment, je n'ai pas pu le toucher, je l'ai fait sortir avec le balai, et à l'angle, j'ai des balustrades là, tu sais que tu peux enjamber, mais tu sais que depuis, il n'y va plus, il ne va plus, il va en haut de l'autre côté, il ne passe plus le mur, et alors ce qui m'inquiète, c'est que mon fils est très peureux, et il a sa chambre qui est là, Léo, de ce côté, donc, et il fait des cauchemars, il parle la nuit, des fois, il se réveille, il m'appelle, ce n'est pas normal à son âge, quand même, des fois, je lui dis, mais ce n'est pas possible, Léo, attends, il n'y a rien, il n'y a pas, mais bon, je voudrais savoir si, quand même, il n'y a pas quelque chose là-haut, quoi, voilà, et puis après, écoute, oui, j'avais fait une méditation, cet été, où après, j'ai été très mal, c'était un peu pareil comme maintenant, là, j'ai eu le cœur lourd, et après, j'ai eu comme une ceinture, le ventre et le dos, pendant une semaine, j'ai eu mal, voilà, après, qu'est-ce que j'ai, ah ouais, alors là, les problèmes avec les hommes, potes, ça va, mais après, le reste, ce n'est pas possible, question, question amoureuse, tout ça, ce n'est pas possible, et d'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que mon fils, c'est un homme, et que je ne le supporte pas, des fois, je lui dis, mais punaise, je ne t'élève pas comme ça, donc j'ai quand même un gros souci avec les hommes, donc le pauvre, il n'y peut rien, et je l'engueule, des fois, tu leur parles et t'écoutes pas, quand ils veulent faire les choses, ils me font mal, je suis très emmerdante, voilà, voilà, et puis, et puis, et puis, je me suis réveillée deux fois, alors ça, une fois, il y a quand même plus de dix ans, et l'autre, il y a deux, trois ans, alors avec des, la marque des cinq doigts sur la poitrine, je ne sais pas, qu'est-ce que c'était, avant je faisais beaucoup de cauchemars, maintenant je n'en fais plus, voilà, et puis savoir donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que là, je ne sais pas du tout, et voir si mon papa, eh bien, s'il va bien là où il est, voilà, et après, je t'avais parlé de mon petit Quentin, si tu peux le voir à mon petit-fils, je ne sais pas, si c'est faisable, si tu as le temps, si ça vient, si ça ne vient pas, ou tu me diras, si il faut faire une autre fois, une session avec ma fille, et que je lui en parle, et puis, voilà. En une seule session, ça me paraît compliqué. Eh oui, c'est pour ça. Beaucoup de thèmes différents. Ouais, voilà, donc tu fais au mieux, je t'ai dit, et tu fais, voilà, voilà. Après, c'est bon. Ok, donc Nelly, je vais te demander, simplement, d'éteindre ton micro maintenant, directement sur ton écran. Ok. Ok. Milena ? Bien. Tu es déjà connectée avec Nelly ? Oui, j'étais au début, puis je me suis déconnectée, mais, oui, et je suis avec elle. Tu es avec elle, en ce moment même ? Oui. Bien, dis-moi, comment est-ce que tu la vois ? Elle m'a montré un endroit, où elle est emmenée, et, il y a comme une sorte de fumée, là-bas, parce que ça fait pleurer mes yeux, et quelque chose, âcre, on dit, quelque chose, tu sais, oui. Êcre ? Êcre, oui. Elle est emmenée dans cet endroit, tu dis ? Elle m'a emmenée, là-bas pour me montrer ce qui lui dérange. Bien. Si c'est l'endroit où elle souhaite aller, si c'est le premier endroit qu'elle veut nous montrer, suivons-la. Oui. Alors, elle est emmenée là-bas pour faire nourrir des bêtes. et ces chemins, elle est emmenée, ça paraît rocheux, ça paraît rocheux, et elle marche, le pied nu, sur des rochers qui sont très aigus, et ça lui fait mal, et de plus, elle porte un casque, donc elle ne peut pas voir, elle ne voit rien, elle tombe parfois, elle se fait mal souvent. Elle est emmenée comme par, je ne sais pas, quelque chose, par une programmation, là-bas. Elle sait où elle doit marcher, et puis elle, ça devient de plus en plus rocheux, et de cave, sorte de petit dragon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, de bête. et ces bêtes se nourrissent d'elles. De quelle façon est-ce qu'ils se nourrissent d'elles ? En fait, pour elles, comme si, si le bête l'a mordée, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, elles portent des implants, donc le bête se connecte avec les implants, il n'y a pas de mordure véritable. Morsure, qu'est-ce qu'elle a ? Morsure, oui. Quelle forme est-ce qu'elle a dans cette scène ? Elle est comme forme énergétique, humaine, sauf qu'elle ne brille pas, elle est comme grise fatiguée, épuisée. Pendant qu'elle est dans cette scène, Milena regarde où est son corps physique ? Là, aujourd'hui, maintenant, devant son ordinateur, mais ce qu'elle m'a montré aussi dès le début, ce qui pour elle est important, elle m'a montré un truc dans sa tête qui est connecté par un câble ou un tuyau avec sa zone génitale et elle me dit que cela provoque énormément, énormes problèmes avec ses hormones, qui aient leurs problèmes avec ses hormones, hormones féminins. Avant qu'elle ne t'emmène dans cet endroit, avant d'entrer dans ce chemin, ces roches, etc., est-ce qu'elle était dans son corps physique lorsque nous avons démarré cette session ? Comme si elle est sortie pour cette session de son corps physique et tout de suite, elle m'a montré cet endroit. Oui, avant, elle était dans son corps, oui. Quand est-ce qu'elle est emmenée dans cet endroit ? De jour ? De nuit ? Plutôt pendant de nuit. Pendant la nuit. Oui, pendant la nuit. Demande-lui la fréquence. Presque chaque nuit, parfois chaque nuit. Ces créatures, tu les vois comment, Mylena ? Selon moi, ce sont des petits dragons. Comme s'il s'agissait d'un dernier énergétique de petits dragons qui étaient à l'oeuvre quelque part. Ils sont comme des trésors pour eux, parce que c'est rare qu'ils ont de petits. Bien, maintenant, vous allez sortir complètement de cette session et revenir dans notre dimension terrenale en 2018. Quand vous y êtes, tu me le dis. Oui, alors ? Bien. Toujours par mesure de sécurité, j'aimerais que tu identifies Nelly. C'est elle. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, sauf qu'elle porte ce casque comme... tu vois ses yeux ? Mais oui, elle dit oui. Non. Demande-lui de relever le casque. Oui. Elle le fait ? Oui. Tu vois ses yeux ? Oui. C'est elle ? Oui. Bien. Tu vas demander à Nelly Milena de nous emmener là où tout a commencé. Une bataille, je vois une bataille. Elle a été un soldat. Est-ce que nous sommes sur Terre ? Sur Terre, oui. En quelle année sommes-nous ? Moi, je pense que c'est la Renaissance 16e siècle. il s'agit de luttes religieuses. Entre quel groupe et quel groupe religieux ? Je pense qu'elle est pas calviniste, mais réformée. Elle est réformée. Réformiste ? Oui, réformiste, mais pas calviniste, mais l'autre. Luthéran ? Luthérien ? Luthérien, oui. Bien. Est-ce un homme ou une femme ? C'est un belgique. Aujourd'hui, c'est un belgique. C'est un homme. Quelle apparence a-t-il ? Oh, elle est... Elle a presque 30 ans. Et c'était quelqu'un bien cultivé. Pas habitué à se battre. Quelqu'un très sage, très calme, qui veut faire son commerce. Elle... En fait, il avait une bonne vie là-bas. Ce n'est pas un soldat de carrière ? Non, non, non. Il se bat parce que c'est... C'est parce que il est catholique. Je pense que c'est sur les espagnols parce que j'entends espagnol. Est-ce qu'il a été enrôlé dans cette bataille ou est-ce qu'il est volontaire ? Volantaire, bien sûr. C'est la cause de sa communauté. Bien. Avance dans cette scène, Milena, jusqu'à un moment important. Il a très peur, lui. Il n'est pas habitué à se battre. Il ne sait pas quoi faire avec le pistolet ni... ni avec son épée. Il va mourir. Comment est-ce qu'il va être tué ? Regarde. Il va être tué. Milena ? Oui. Tu répètes parce que ça coupe et je ne t'ai pas entendue. alors il est avec une spade très brutalement. Une épée ? Oui. Il est très pointu. Bien. Ça coupe énormément. Il est tué avec une épée ? Oui. Bien. Où exactement ? Dans quelle partie de son corps ? C'est dans le plexus solaire. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cette mort par épée et ce sentiment d'oppression dans cette zone que ressent Nelly ? Non. Non. Nelly est cette oppression avec cet endroit où elle est emmenée. OK. Que se passe-t-il lorsqu'il meurt ? De quelle partie de son corps sort-il ? Parce que il s'agissait d'une bataille ou plutôt d'une massacre. donc il s'est formé sort d'une couche énergétique. Il était comme enfermé déjà, emprisonné dans cette couche énergétique et attrapé facilement parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin, beaucoup de sang et il y a beaucoup de morts là-bas. Par qui a été formée cette couche énergétique et quand est-elle apparue ? Par des reptiloïdes. je vois des dragons et ça a été formé au début de l'attaque avec l'agression. C'est l'agression humaine qui a aidé de former cette couche énergétique. Bien. Elle a peur de l'autre. Regarde-le sortir de son corps physique. Que fait-il ? Il est perdu. Comme si au début il pouvait voir ce qui se passe au niveau physique terrestre. Il voit ses amis tués ou très souffrants ou attrapés. Il voit que la ville coule avec du sang. Il y a beaucoup de chagrin en lui. Il ne sait pas quoi faire. Mais ils sont tous enfermés là-bas. Enfermés dans cette couche. Que se passe-t-il ensuite ? comme si il y avait une machine qui les attrape. Qui les fait sortir de là. Une machine qui imite une sorte de ondes ou je ne sais pas quoi. Mais ça marche comme un immense et fait sortir les âmes de cette couche. bien. Milena, avant que la machine ne les attrape comme tu dis, est-ce que celui qui était Nelly reçoit des informations, entre en communication avec cette couche énergétique ? Non. Cette couche est formée comme je t'ai dit de l'agression de la peur humaine du chèvre. Ce que les gens ressentaient pendant cette massacre là-bas et tous les morts n'arrivent pas de passer. Il y a juste quelques-uns qui ont dépassé cette couche. Certains en sont sortis ? Oui. Mais il y en a cinq seulement. Bien. Fiche cette scène et regarde si avant le début de cette bataille comment s'appelle-t-il d'avoir ? Ce sera plus simple d'avoir son nom. Angus. Angus. Quelque chose comme ça. Angus, oui. Bien. Regarde si Angus était interféré avant de participer à cette bataille ou pas. Dans son histoire terrestre, il était interféré trois fois et il s'est déconnecté lui-même. Et ça, c'est la re-connexion avec une nouvelle race, la race des dragons. bien. Il s'agit d'un premier contact avec ses interférents ? Oui. À aucun moment dans cette scène, que ce soit avant de mourir ou après, il n'y a de communication entre ces entités et Angus ? Non, non, je ne peux pas dire que c'était quelqu'un qui a très focalisé dans son métier et dans cette vie-là, non. à quel moment donnent-ils sa permission pour qu'ils envahissent ainsi son espace énergétique ? Mais parce que c'était l'attrape, ils étaient attrapés, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais certains en sont sortis. Oui, mais celui-là, c'était le gentré qui n'avait pas peur de mourir. Je ne sais pas comment le décrire, mais ils n'avaient pas peur de mourir. Donc, ils ne sont pas comme... Les fréquences de cette couche n'étaient pas les mêmes que ce qu'ils portaient en eux. C'est pourquoi ils ont pu sortir lui. Ils portent en lui les mêmes fréquences que cette couche. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir. Bien. Il y a une compatibilité fréquentielle. Exactement. Quand tu attrapes ces informations de cette scène, tu es au-dessus de la couche ou en dessous de la couche avec Angusse ? Je suis à l'extérieur. OK. Maintenant, je vais te demander, Milena, tu peux te créer une enveloppe de protection si tu le souhaites. Je veux que tu pénètres cette couche et que tu te places aux côtés d'Angusse. Il y a des cris. Il ne voit pas ses amis, il ne voit qu'ils sont déjà morts. Mais il entend des cris de ses amis, des gens qu'il aimait. Il est sorti de son corps ? Oui. Continue. Milena ? Milena ? Milena, écoute-moi. Tu vas simplement faire taire ses cris et écouter s'il y a d'autres voix, s'il entend d'autres voix que ses cris. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de voix et on entend aussi un chuchotement qui est très doux. On va te faire sentir de là. Tu vas éteindre toutes les voix des désincarnés et écouter ce chuchotement. Écoute-le. On va te faire sortir de là. la meilleure vie t'attend. Bien. Viens avec nous. Viens. Déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes. Tu reviens. Oui. Bien. On le tient. La communication subliminale, elle se passe à ce moment-là. Reste à côté d'Angus et dis-moi s'il accepte cette proposition. Il est... Je vois son corps et son âme très agitée. Il entend comme si consciemment il entendait le cri de ses proches, de ses amis. Mais à l'intérieur, il entend cette voix. Il est d'accord. Bien. Que se passe-t-il quand il dit qu'il est d'accord ? Que se passe-t-il ? Sa situation change ? La situation va changer dès que cette bataille termine. Ils vont enlever tous en un temps. Bien. Ils vont être aspirés, c'est cela ? Oui. Où sont-ils emmenés ? On peut dire que c'est une navette entre la dimension où tu es libre et la dimension physique où tu es incorporé. c'est là où ces problèmes de 20 minutes sont perdus et qui n'arrivent pas à s'en sortir. OK. C'est pourquoi il est si facile de pousser pour l'autre incarnation. Bien. La prochaine incarnation sera celle de Nelly ou il y a d'autres vies encore avant celle de Nelly ? Non. Moi, je la vois Nelly c'est après être attrapée par ce aide Nelly c'est sa première incarnation féminine. Elle était toujours mal. Mal. Un homme. Est-ce qu'il y a un lien entre cette première incarnation en tant que femme et le fait qu'elle ait des difficultés relationnelles avec les hommes ? Tous les hommes ? Oui, mais aussi à cause de ce qu'ils veulent comme stopper les hormones féminines. Je t'ai dit dès le début, elle m'a montré ses problèmes. C'est son grand problème. C'est pourquoi il y a beaucoup d'agressivité qui est naturelle pour les hommes. c'est parce que les hormones féminines sont comme arrêtées chez elle. Bien, c'est sa première incarnation en tant que femme. Est-ce que tu peux regarder ? pendant qu'elle est sous le dragon. Sous l'intervention de dragon. Est-ce qu'elle a déjà eu à s'incarner dans un corps de femme par le passé ? Oui, 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 oui. Ils sont intéressés par le, par tout ce qui est, tout ce qui se réfère aux hommes parce que les hommes sont plus forts, plus plus agressifs, plus, je ne sais pas, plus facile à se se battre. Bien. Bien. Milena, tu m'as dit aussi que Nelly a été interférée par le passé trois fois et elle est arrivée à se libérer. J'aimerais que tu regardes une de ses libérations, auto-libérations. Elle est devenue mère dans une vie et l'amour pour l'enfant a changé complètement sa vie. Elle s'est libérée naturellement sans en penser, sans rien faire. C'est la vibration a changé à l'intérieur. Bien. Regarde une autre fois où elle s'est auto-libérée. Elle a quitté sa communauté. Je la vois dans l'Antiqueté. Je pense que c'est Perse ou quelque chose. C'est Moyen-Orient. Et donc, elle a quitté sa communauté. Elle vivait comme tout à règle où je ne sais pas. Tu sais, les gens ont leur chameau et puis leur tente et tout ça. Oui, donc, elle vivait avec la nature. Ça lui plaisait. OK, bien. Maintenant, Milena, maintenant, tu vas avancer et arriver quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Nelly. Quelques instants avant. Je la vois de nouveau dans cette zone entre dimensions. Bien. Un des incarnés qui ne peut pas se libérer. Bien. Est-ce que des conditions de vie vont être présentées à Nelly ou pas? Oui. Elle va devenir femme parce que les femmes nourrissent les enfants. Sa mission est de nourrir le petit dragon. Elle était aussi destinée à le faire naître mais ils ne sont pas arrivés à le faire parce qu'eux-mêmes ils changent les hormones. Ils ne sont pas arrivés à la féconder? C'est ce que tu veux dire? Non. Oui. Pourquoi est-ce qu'il stop son cycle hormonal? Quel est l'objectif? Parce qu'en tant qu'une femme elle doit être nutriste mais en même temps elle doit nourrir avec les substances masculines plutôt parce que dans la race il n'y a que de mal. est-ce que tu me laisses parler un instant avec Nelly Milena? Oui. Bien. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Oui? Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Est-ce que tu as vu toutes les informations qui nous parviennent depuis le début de cette session? Je l'ai vu je l'ai sauvé dès le début mais je ne sais pas quoi faire. Bien. Moi je sais quoi faire mais avant de passer à l'étape qui va nous permettre de changer ta situation j'ai besoin de récolter un certain nombre d'informations. Oui. La première dont j'ai besoin c'est essayer de te comprendre davantage. Il semble que tu cherches toujours à t'éloigner de ta communauté sur Terre de ton groupe social et t'isoler. Pourquoi? Parce que les groupes sociophore ce qu'on appelle des cultures et les cultures sont c'est l'opposé à la nature. Quelle est la nature? Elle correspond au fait d'être seule? la nature et vivre en paix avec les énergies de la planète où tu te trouves. Regarde ce qu'on fait quand on construit un bâtiment qui a quelques cent mètres d'auteur on le fait contre la gravitation et on a beaucoup de choses qu'on fait contre le énergie terrestre beaucoup de choses. Pourquoi être venu sur Terre si rien ne correspond à tes aspirations de vie? Tu te souviens de la première fois où tu es venu? Venu en groupe ici. Vous êtes venu en groupe? Oui. Combien sont entrés sur Terre? En formé une cinquantaine d'êtres on m'était attiré par cette planète. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu te souviens? La beauté, la richesse. D'où venez-vous? c'est une planète? C'est une planète? C'est une planète? Si, on peut appeler ça une planète. Pour nous, c'est une planète, oui. C'est un corps astral plutôt. Un corps astral? Comme une sorte planétoïde. Quelle forme a-t-on corps là-bas? Ou avait ton corps? En nez blanc, on est beaucoup plus léger qu'en corps humain. On n'a pas de mains, non, pas de membres. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin de vous alimenter? Oui. Par quoi? Quand on possède un corps, oui. Par l'énergie de notre terre. Toujours par l'énergie de notre terre. Est-ce que vous êtes sexué? Non. Est-ce que vous vous reproduisez? Rarement. Non, pas, oui. S'il arrive, ce qu'on appelle une âme, elle nous demande de faire partie de notre communauté. Parfois, je crois, c'est un peu un palais. Bien. Tu m'entends? Oui. Bien. Tu dis que l'énergie vient de ta terre et que tu t'en nourris. C'est bien cela? Oui. Bien. Est-ce que cette planète Terre dispose de la même énergie? Bien sûr. Pas de la même exactement, mais de l'énergie nutricionale. En tant qu'âme, est-ce que tu te nourris également de cette énergie terrestre? Non, parce qu'elle a été contaminée. Par qui est-ce qu'elle a été contaminée? Par quoi a-t-elle été contaminée? Par ceux qui sont venus avant l'humanité. Est-ce que tu disposais de toutes ces informations avant de t'incarner, d'entrer sur Terre? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi l'information n'est-elle pas disponible? parce qu'il y a une couche à l'extérieur de la Terre qui sort de tout. T'as une couche brillante qui te promet beaucoup de choses. À l'extérieur, c'est différent. À l'intérieur, c'est différent. Donc, tu n'as pas seulement été attiré par la beauté et la richesse de cette planète Terre, mais également parce que la communication qu'émet cette Terre est agréable, encourageante pour y entrer? Oui, parce que ça doit attirer beaucoup d'âmes pour faire mener ces expérimentations qui passent ici, qui sont en train de se dévaluer au pays. Nelly, la toute première fois où tu t'es incarnée sur Terre, tu t'es incarnée dans un corps humain? Je ne me rappelle plus. Regarde. Je pense que là. Regarde. Je pense que j'étais là. un renard du désert. Un quoi? Un renard du désert. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a des renards qui vivent dans le désert. Quand tu t'es incarnée dans cet animal, comment est-ce que tu te sentais? Tu étais en adéquation avec l'environnement terrestre? Non, parce que j'ai dû me nourrir. J'ai dû chasser. tuer les autres animaux pour me nourrir si tu n'es pas adéquate avec mon âme, mon nature. Et tu ne disposais pas non plus de ces informations avant de pénétrer ce corps d'animal? Non. Bien. Maintenant, Nelly, laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Nelly. Oui. Tu es parfaitement déconnectée? Oui. Regarde-toi, qu'est-ce qui empêche qu'elle ait accès à l'information? L'information devrait être partout autour d'elle. Tu parles là maintenant ou là où elle s'est incarnée pour la première fois? Là où elle s'est incarnée pour la première fois. parce qu'avant l'humanité, avant tout, il y avait des groupes de ce qu'on appelle des extraterrestres qui se sont installés sur Terre et qui ont projecté, ont fait comme des projectiles à l'intérieur de la Terre. Sous la surface, il y a comme des projectiles qui font comme un projecteur en fait, qui font cette couche holographique autour de la Terre pour attirer les âmes. Ils ont voulu faire un laboratoire ici. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé mais au début, il y avait beaucoup d'âmes qui se sont attrapées ici. Bien. Mylena, vous sortez complètement de ce passé et vous revenez en 2018, maintenant. Oui. Bien. Sur ces 50 êtres qui ont pénétré cette planète, est-ce que les autres sont encore là ou certains d'entre eux ? Tous sont là. Aucun n'est reparti ? Non, parce que leur vie ici, c'est comme la lutte contre leur nature. Quand tu luttes contre toi-même, tu ne peux pas te libérer parce que tu es ton pire ennemi à toi-même. Quel type de vie mènent ces êtres ? Lutte. Lutte constante. Bien. Ils n'arrivent pas à s'incorporer à cette structure planétaire ? Oui. La structure au corps, à beaucoup de choses. Ok. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Nelly que je vais lui présenter certains points physiques qu'elle a mentionnés au début de cette session. J'ai besoin qu'elle me dise si ces points sont liés ou non à cette interférence. Milena ? Elle est d'accord ? Oui. Bien. Des problèmes de thyroïde et nodules dans la thyroïde et les cordes vocales. Je t'ai déjà dit parce qu'ils manipulent ces hormones. Bien. Je suis obligée de lister ces points, tu le sais. Oui. Ces acouphènes qui ont augmenté notamment à l'approche de la session. Le casque ? Le casque mais aussi ce qu'elle porte à l'intérieur de sa tête. En fait, les implants. Dans la tête, il y a un implant ? Oui. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui mène avec un câble en tuyau vers la zone génitale parce qu'il y a une partie de cerveau qui est aussi responsable pour la production des hormones. donc tout est lié. Bien. Les crampes qu'elles sont dans les pieds et les mains ? Quand elles marchent sur le caillou, quand elles vont mourir, c'est le dragon. Et elles tentent parfois. Bien. Elle nous a parlé de douleurs récurrentes à gauche, plutôt vers le bas du corps et à droite, plutôt dans le haut du corps, il me semble. ça dépend comment elles tombent. Cette partie, la partie gauche est beaucoup plus sensible chez elle. Mais quand elles tombent, plutôt, je vois des douleurs. Le fait qu'elles aient des étourdissements qui peuvent durer deux à trois jours ? Les casques. Des apnées du sommeil ? Elle l'a emmenée là-bas. Elle a peur. Quand elle est emmenée là-bas, Melina, quand elle est emmenée là-bas, il ne s'agit que de nourrir ces êtres à travers la technologie ? Simplement cela ? Oui. Aucune information ? Mais pour elles, ce sont comme des cauchemars. C'est comme si quelque chose voulait la mordre. Je me doute bien. Ses yeux qu'elle voit quand elle ferme elle-même ses yeux ? Le dragon, le petit dragon. Ce sont les yeux de dragon qu'elle voit. Oui, là où elle est emmenée. Elle le voit. Le fait qu'elle ne supporte pas l'injustice est lié à sa nature profonde ou à autre chose ? Sa nature, mais aussi tout de suite elle m'a renvoyée à la vie d'Angus. C'était quelqu'un, c'était un gentil homme, quelqu'un qui vivait selon les règles d'un gentil homme. Donc, c'est important pour elle. Le fait qu'elle se sente attirée par le type de personne dont elle nous a parlé précédemment, cette Canadienne, prend tout son sens ? parce que dans sa planète originale, elle était une sorte d'une vagabonde. Donc, tout ce qui est déconnecté de la société, elle attire parce qu'elle se... Elle voit la réflexion d'elle-même, de sa nature. C'est pourquoi elle l'attire. Sur cette planète, Milena, ils étaient tous considérés comme vagabonds ou précisément elle ? Non, tous. Tous, comme... Ils ne faisaient rien. Ils se promenaient comme... Ils étaient libres, complètement libres, sans tâche. Sans attache ? Sans tâche. Ils ne faisaient rien. Sans tâche. Ils étaient liés les uns aux autres ? Est-ce qu'il y avait de l'énergie qui circulait entre eux ? Ah oui, parfois, ils se promenaient comme trois, cinq personnes, oui. Oui, mais il n'y avait pas de lien très fort. Je veux dire qu'ils ne dépendaient pas l'un de l'autre. Bien. Hormis le fait que ses hormones, son système hormonal soit détourné, est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique qui puisse expliquer le fait qu'elle ait des difficultés avec les hommes ? Parce que je t'ai dit, elle est poussée, en fait, elle était poussée à naître une femme pour nourrir, mais en même temps, elle est aussi manipulée pour produire une sorte d'énergie masculine. et les hommes ne voient pas une femme en elle. Plutôt un adversaire, non. Il y a deux coques dans ton... Oui, Je vois bien. Elle s'est levée un matin avec cinq doigts sur la poitrine. Est-ce que tu as une information sur ça ? Oui, c'est un dragon, c'est un grand dragon qui est venu pour l'arracher. Elle ne voulait pas, elle s'est révoltée, elle ne voulait pas aller nourrir le petit. Quelle énergie est récupérée sur son corps quand elle alimente ses créatures ? Mais si je t'ai déjà expliqué quand tu as changé ça. Quantité d'énergie, j'entends. Quantité, oui, environ 30% par nuit. 30% par nuit. Est-ce que cette soustraction d'énergie lui cause d'autres problèmes qu'elle n'a pas mentionnés ? Elle est maigre, elle n'arrive pas à prendre du poids. Toujours comme... Tu sais, quand les femmes qui nourrissent le bébé, elles n'arrivent pas à prendre du poids parce que le bébé suce tout. Ok, bien. À quelle fréquence elle vibre en ce moment même ? Je ne sais pas qu'elle sait pas quoi faire. Bien, nous allons lui dire quoi faire. Tu vas lui dire simplement maintenant, Milena, d'appeler ses interférents. tous autant qu'ils soient dans cette ambiance. Il y a un dragon qui est venu et puis derrière elle je vois cet endroit où elle est remunée. Un seul dragon s'est présenté ? Oui, c'est celui qui est responsable pour le petit qui a fait produire ce... Quelle couleur a sa peau ? Noir. Ses yeux ? Elle change maintenant en rouge. Sa queue, est-ce qu'elle touche le sol ? Oui, l'ongue, oui. Est-ce qu'il a des ailes ? Non. Non ? Non. Est-ce qu'il est habillé ? Non. Est-ce qu'il porte je ne sais pas comment on l'appelait mais c'est lui qui a créé ses petits donc c'est le père si on peut dire de ses petits même s'il ne provient pas de son corps. Il dit ces créatures Milena ont un ADN à 100% reptiloïdes ou est-ce qu'ils ont été fécondés par des humains ? Par des humains. Oui, c'était créé dans le corps humain. Rappelle-moi pourquoi Nelly n'a pas servi de base féconde ? Parce que quand ils ont commencé dès le début à changer ses hormones elle est elle n'était pas une femme comme à 100% pour porter leurs oeufs. Bien, tu me laisses parler un instant avec Eft ? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Eft ? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, toi. Tu te sens menacée par moi ? Tu veux tuer mes créatures. Combien il y en a-t-il ? Je le sais. Combien il y en a-t-il ? 15. Il y en a 15. Il va falloir que tu m'expliques une chose, Eft. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de récupérer l'énergie dont tu as besoin sur un corps d'homme ? ? Les hommes ne sont pas, ne nous trient pas, ce sont les femmes dans l'espèce humaine qui sont responsables pour nourrir. Et pourtant, tu interromps un cycle hormonal pour favoriser la création d'hormones mâles. Exactement. C'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux. Je me répète, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'extraire cette énergie depuis un homme humain ? Mais l'énergie masculine ne nous trient pas tant. Il aurait suffi de prendre plusieurs hommes ? Non, la qualité est importante pour le petit. Tu obliges un être à s'incarner dans un corps de femme pour ensuite interrompre un cycle naturel féminin et en récupérer l'énergie masculine ? Oui, pour former une autrice parfaite. Moi, je trouve que tu as l'art de te compliquer la vie. Non, c'est pas compliqué pour moi, c'est compliqué pour vous. Combien d'ADN reptiloïdes possèdent ces créatures ? Quel pourcentage ? 60. Et le reste ? Humaines. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces créatures ? En fait, vous dominez. L'une d'entre elles a déjà vu le jour ? Non. Non ? Ils sont toujours cachés. C'est ton premier projet ? Tu n'as jamais essayé de faire naître des créatures avant ces 15-là ? Tu ne peux pas de quoi tu parles. Je ne peux pas quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles parce que ce n'est pas si facile. voilà pourquoi je te pose des questions. Est-ce qu'il y a eu d'autres créatures avant ces 15-là ? Oui ou non ? Oh. Il t'a fallu du temps pour avoir ces créatures ? Tu y tiens beaucoup ? Oui. Combien d'êtres humains participent à l'alimentation de ces êtres ? Des milliers. Des milliers d'êtres humains pour 15 créatures reptiloïdes ? Oui. Bien. Tu dis vouloir nous dominer avec ces créatures. De quelle façon comptes-tu les utiliser ? Ils vont être capables de s'accrocher à vos autres facilement. Vous le faites déjà très bien. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Votre ADN. Compatibilité ? Meilleure compatibilité ? Oui. Bien sûr. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, tu te déconnectes complètement de cette entité. Maintenant. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Ça va mieux maintenant. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu le canalisais ? Il se prépare pour attaquer. Pour attaquer qui ? Moi. Moi ? Oui. Dis-lui que je l'attends. Je suis stoppé. Dis-lui que je l'attends. Je suis stoppé. Qu'il le fasse. Qu'il nous montre son pouvoir. Et s'il n'est pas capable de le montrer qu'il cesse de parler. Il crie maintenant. Il crie. Tu sais que c'est un excellent signe quand il commence à crier. Dis-lui de continuer à crier. Et s'il te casse les oreilles, rends-le silencieux. Oui. Parce que c'est comment on dit tonitruant. Bien. Alors, dis-lui de baisser d'intensité. Tu sais que tu as la permission de Nelly pour le faire. Oui. Elle rit, en fait. Elle le voit ainsi, elle rit. parce qu'il provoquait tant de peur chez elle et maintenant, elle le voit si, je ne sais pas, comme agité. Elle rit. Bien. Avant de commencer ce travail, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur la maison de Nelly. Il y a un portail qui mène directement. C'est pourquoi elle m'a montré cet endroit si vite. Il y a un portail ouvert là, à la maison. Ils l'emmènent très facilement dans cet endroit. Qui a ouvert ce portail ? Le dragon. Quand est-ce qu'il l'a ouvert ? Oh, il y a longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Le fils de Nelly, Léo, sent ce portail ? Est-ce que c'est ça qui lui provoque ces cauchemars ? Moi, je pense que le fils sent que Nelly a emmené qu'il a peur pour Nelly. Pas directement du portail, mais de ce qui se passe avec Nelly. Les peurs qu'il ressent, la mère, elle parle de peur bleue. C'est la peur pour elle ? Oui. Le chat sent également ce passage ? Comme s'il sentait le moment où elle passe par ce portail. Bien. Le chat est sensible aussi ? Ah oui, le chat sent et le chat, en fait, le chat, comme s'il pouvait sentir ce portail ouvert. Pourquoi est-ce que les autres chats de la maison, auparavant, n'ont pas montré comportement similaire à ce chat ? Comme s'ils étaient habitués à cette fréquence. Mais celui-là est comme différent, comme s'ils ne connaissaient pas avant cette fréquence. Ok. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bien. Ce n'est pas important. Maintenant, tu vas regarder ce qui se passe quand Nelly s'adonne à la méditation. Elle nous a parlé d'une scène où elle médite. Elle n'arrive pas. Dis-moi ce que tu vois. n'arrive pas à méditer. Elle souffre quand elle médite parce que comme s'il y avait des cloches à l'intérieur de ce casque. Elle ne peut pas se concentrer à l'intérieur de sa tête. Ça provoque beaucoup de... Pas de douleur, mais comme des cloches à l'intérieur qui sonnent. Est-ce que ces dispositifs sont responsables également de son incapacité à visualiser en ambiance hypnotique ? Le casque surtout, oui. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec Nelly un instant. C'est pourquoi elles voient seulement les yeux des dragons et pas leur corps parce que c'est juste le brillement de leurs yeux qui passent par ce casque. C'est la seule chose qu'elle perçoit ? Oui. Et quand tu lui as dit de soulever le casque précédemment, elle peut les voir ? Elle a vu tout ce que je voyais voir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'intervenir lorsque j'ai demandé qu'elle osse ce casque ? Je pense que c'est à cause de ma présence. Il n'a pas voulu que je découvre trop. Il a voulu il a voulu attendre. Oui, on va la laisser et on va lui permettre d'enlever les casques mais après on va remettre tout. C'est sa forme de pensée. Ok. Sa façon de penser. Bien. Tu me laisses parler à Nelly un instant ? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Nelly ? Oui. Je veux que tu te souviennes de plusieurs éléments en particulier. Milena a vu que par trois fois dans le passé, dans ton histoire terrestre, tu es parvenu à te libérer de tes interférents. Tu te souviens ? Oui. Je veux que tu m'emmènes dans une de ces libérations. J'ai besoin que nous la vivions ensemble. Tu es d'accord ? Oui. Bien. Tu y es déjà ? Oui. Où es-tu ? Je viens de faire naître mon premier bébé. Est-ce que tu peux voir le pays dans lequel tu es ? Je pense que je suis hollandaise parce que je porte un chaperon blanc. Bien. Quel âge as-tu ? Je suis 24 ans. Bien. Ton mari est là ? Non, les hommes ne sont pas permis de participer au raccouchement. Bien. Avant de donner naissance à cet enfant, il y a une entité qui est connectée avec toi ? Cet être est une bande. Bien. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimais pas. Regarde ce moment de la naissance et partage avec moi tout ce que tu ressens. dans la naissance c'était difficile et douloureuse mais après le moment quand j'ai pris mon fils dans mes bras, tout a changé. Tout a changé au moins. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne peux pas arrêter ces sentiments. Ces sentiments m'envaillent. c'est l'amour inconditionnel pour mon bébé. Bien. Et maintenant tu vas te regarder dans cette même scène depuis le toit comme une observatrice. Tu vas être sensible à toutes les énergies en présence et me dire comment tu te vois et comment tu vois cet enfant. Je ne sais pas. C'est mon petit ange. il est sorti de mon corps. Il fait partie de moi. Je lève de la... d'une façon naturelle sans me demander d'où ça vient. qu'est-ce qui se passe dans l'air ? Qu'est-ce qui se passe sur le plan des énergies pour que tu imposes à nouveau une libération de ton espace ? Quand je l'ai pris dans mes bras, quand j'ai regardé son visage, quelque chose a explosé en moi. Qu'est-ce qui a explosé ? L'amour, l'amour maternel qui m'a rempli en désormais. Bien. Maintenant, reste dans cette scène et laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand elle sent cette vibration d'amour dans son corps ? Parce que c'est c'est un processus très naturel. Est-ce qu'elle adore quand quelque chose se produit naturellement son pensée sans être élaborée ? C'est un processus naturel dans son corps physique, dans son système neuronal et son corps physique, laisse-moi terminer, a un impact. Ses pensées ont un impact sur les énergies du corps physique. Mais toi, je veux que tu te concentres sur ce qui se passe au niveau le plus subtil. Que tu regardes ces entités et que tu regardes le message qu'elle leur envoie à ce moment-là. Au niveau le plus subtil, comme s'il s'est éveillé l'amour pour cette vie, en même temps que pour cet enfant, l'amour pour cette vie, pour cette terre, pour tout, en fait. Bien. dans cette vie-là, dans cette vie en Hollande, elle va être intégrée à la communauté ? Elle va parvenir à s'intégrer à cette structure sociale ? Très, très bien. Elle va avoir sept enfants, elle va vivre jusqu'à ses 70 ans ou quelques, elle va être une mamie, elle va, oui, oui, elle est très heureuse, entourée par la famille, par la communauté. bien. À quel moment dans sa ligne temporelle est-ce qu'elle commence à chasser cette toute vie sociale, à vouloir s'extraire de toute communauté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après être tuée en tant qu'Angus, je pense que c'est leur façon de lui déranger, de la séparer de la société, de la faire souffrir. Elle a une nature d'une vagabonde, mais elle n'était jamais comme type de séparer. Bien. Ils veulent donc profiter de cette information primaire dont ils disposent pour la retourner contre elle ? Pour lui déranger, oui. Pour la rendre malheureuse sur cette terre. Bien. Maintenant, Milena, on va y arriver. Vous revenez en 2018, toutes les deux. Oui. Oui. Je la vois devant moi. Elle absorbe les informations plus on avance dans cette session. Qu'est-ce que ça veut dire plus on avance ? Elle absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vérifie. Bien. Tu vas dire à Nelly maintenant que pour faire ce travail... Non, on va s'y prendre autrement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps ? Oui. Ok. Bien. Milena, tu vas simplement dire à Nelly si elle est capable de le faire, d'ouvrir un portail dimensionnel, une porte dans cet infini autour d'elle. Ok. Elle l'a fait. Bien. Où est-ce qu'elle sent cette peur dans son corps ? Plutôt dans la partie gauche qui est plus sensible. Elle est dans la tête aussi. Bien. Elle ne s'en souvient certainement pas, mais dans ces mondes-là, elle est une magnifique et puissante créatrice. Tu vas lui dire de regarder ses fréquences. ce sont ses créations dans son corps de trouver un moyen de récupérer ses fréquences et de les jeter dans ce portail. Dans ce portail, tout va disparaître. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle l'a renvoyée, elle l'a fait vers ce portail juste par sa propre volonté, par le vouloir. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire avant ? Elle était comme perdue. Elle ne savait pas quoi faire. C'est nous qui sont venus, qui l'assistant à tout ça. Elle a trouvé l'audace pour le faire, pour essayer. Bien. C'est surtout toutes les informations qu'elle est en train d'emmagasiner qui la font réagir. C'est surtout cela. Maintenant, quand elle s'est débarrassée de la peur, je vois que son cœur était bien contaminé avec quelque chose noir. Comme s'il ne permettait pas de reproduire les mêmes émotions maternelles qu'auparavant. Il y a quelque chose qui entoure son cœur, quelque chose noir. Ils affectaient l'interéchange énergétique avec ses enfants ? Oui. Bien. Demande-lui de regarder dans son corps s'il y a... Où est ce chagrin, cette tristesse que tu voyais au début ? Demande-lui de regarder plus ou moins en dessous de son cœur. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour se libérer de ses créations de tristesse. Oui. Bien. Qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Oui. Elle a pris ça dans ses mains et jetait comme un tissu aussi noir. Est-ce qu'il y a de la colère dans son corps ? Dans la gorge, oui, et dans la nuque. Qu'elle continue ce processus, elle doit atteindre un équilibre fréquentiel. Elle ressent aussi une sorte d'inac... Elle n'accepte pas son... Non, pas son sexe. Elle accepte sa féminité. Mais elle n'accepte pas qu'elle est mélangée à l'intérieur avec ces substances qui provoquent cette masculinité. Elle va se débarrasser de ce sentiment d'inacceptation Elle l'identifie, ce qui est déjà un grand pas. Pour le moment qu'elle continue, Milena, de se concentrer simplement sur ses créations énergétiques contenues dans son corps. Oui, donc elle fait sortir cette inacceptation. Et c'est au niveau de son ventre, de son estomac. Qu'est-ce qu'il y a dans son estomac ? Cette sensation de je ne m'accepte pas comme ça. Je ne m'accepte pas ici comme ça. Etc. Libre à elle de se séparer de tout ce qui représente une instruction subliminale, quelque chose qui forme une barrière et dans cette session et dans sa réalité physique. Elle a rejeté maintenant tout ce qu'elle a produit, toutes les, je ne sais pas, les barrières qu'elle a produite elle-même pour ne pas pouvoir profiter de cette vie ici. Bien. Maintenant, regarde s'il y a encore une fréquence négative dans son corps, culpabilité, doute. Non, non, mais elle ressent les implants, la lourdeur de ces implants. Bien. Qu'elle ferme ce portail, Milena. Oui, ça y est, elle a fait un check, un check-up et elle a fermé ce portail. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant avec des fréquences différentes ? Elle n'est plus, comme je te disais au début, elle me paraissait comme grise, elle ne brillait pas. Maintenant, elle est transparente, je vois bien tous les implants, mais elle est comme neutre, il n'y a aucun sentiment. Bien. Nous avons déjà obtenu dans cette session suffisamment d'informations sur la localisation et la fonction de ces implants dans son corps. Demande simplement à Nelly si elle veut conserver ces dispositifs étrangers dans son corps, ces dispositifs de contrôle. Non, bien sûr que non. Non, non, elle dit non. Non et non. C'est ce qu'on attendait d'entendre ? Elle dit firmement. Firmement. Non. Firmement, non. Non. Que se passe-t-il quand elle dit ce non ? Euh... Il y a une douleur, elle ressent une douleur parce qu'il est comme si elle bougeait les implants à l'intérieur. Bien. Tu vas expliquer à Nelly que ces entités qu'elle voit devant elle en ce moment sont dans son espace énergétique. Son espace énergétique, c'est comme sa maison. Et comme toutes les femmes, elle peut faire sa propre décoration. Est-ce qu'elle veut conserver ses meubles dans son corps ? Non. Bien. Alors, elle va dire aux propriétaires de ces meubles de venir les récupérer tous autant qu'ils sont, maintenant. Elle est malie. Elle lui ordonne ça et en même temps, elle s'est préparée à une sorte de fréquence. Quand il va faire sortir ça, il va recevoir comme des chocs électriques. qu'elle ne le traumatise pas, il faut qu'il termine ce travail. Oui, parce qu'il a peur de le faire sortir. Que se passe-t-il ? Mais il doit le faire. Si elle l'électrocute à chaque fois qu'il essaie de venir, on ne va pas y arriver. Elle s'est calmée parce qu'il a peur de s'approcher. Il récupère sa technologie parce qu'elle n'en veut plus dans son corps. Elle ne veut plus être contrôlée par ses dispositifs. Il sait très bien, lui, qui est le chef dans cette situation. Elle lui montre très bien ce qu'il doit faire. Il enlève tout. Il enlève tout. Il est en train de le faire. Dis-moi ce qu'il se passe, comme ça je suis. Il a commencé par la tête. En fait, il a fait sortir ça parce que c'était tout un ensemble. Donc, il fait sortir ça puis c'est liquide autour du cœur. Il le fait sortir aussi dans son bassin. Il y avait pas mal de choses dans ses cuisses aussi. Et oui, donc, il fait sortir tout ça. Et à elle, parce qu'en fait, elle a relevé les casques avant. Elle offre ses casques maintenant à lui. Tu prends le... Elle l'a enlevé elle-même ? Oui. En début, tu lui as dit d'enlever les casques. De soulever le casque. Elle l'a enlevé en début. Bien. Oui, il doit se dépêcher parce qu'elle est impatiente. Donc, elle lui... Elle menace si tu te dépêches pas, je vais t'offrir un choc électro... électrique. Électrique. Très bien. Oui. Regarde la plante de ses pieds, ses mains. Tout, 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 tout est enlevé maintenant. Est-ce qu'il y a encore une substance dans son corps ? Tout était enlevé avec cet ensemble. La substance était dégagée par le dispositif ? Oui. Bien. Bien. Vous prenez le temps de vérifier qu'il ne reste plus. Ah, elle s'est fâchée parce qu'il a laissé quelque chose dans ses oreilles, ses petits, comme miettes métalliques. Et elle l'a fait enlever elle-même ça, elle l'a lancée. C'est un réveil, réveil, réveil. Elle est fâchée ? Oui, un peu. Pas trop. C'est juste pour l'impressionner. Ok. Bien. Si c'est une manière de montrer qu'elle récupère le contrôle ? Oui, c'est ça. Si c'est un tapis rouge qu'elle lui tend pour une prochaine reconnexion fréquentielle ? Non. Non. Non, non, non. C'est juste pour qu'il sache qui commande. Bien. Et maintenant, pour montrer qui commande, elle va annuler toutes les opérations réalisées sur son corps. Autrement dit, sa personne, son être et son essence n'ont jamais participé à alimenter ces créatures. Oh, les cris qu'on a entendus parce que ces petits dragons sont devenus comme secs. Bien. Tout a été annulé. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent ? Bien. Elle ne ressent rien ? Non. Parfait. Bien. Elle ressent maintenant la justice. La justice ? La justice. Bien. Maintenant, tu vas rappeler Annelie encore une fois que dans son espace énergétique, tous les êtres qui s'approchent d'elle sont soumis à ces règles. nous côtoyons toute la journée ses dimensions, nous côtoyons toute la journée ses êtres. Elle peut librement interagir avec eux. Mais si l'un d'entre eux s'invit dans son espace énergétique et qu'elle n'en veut pas, il suffit qu'elle le lui dise et il sera obligé de sortir. Elle est sain. Bien. Elle a prononcé ça. Bien. Elle me parlait au début de vouloir s'extraire d'un système de contrôle. C'est une façon de s'extraire du système de contrôle. Elle est libre. Bien. Qu'elle dise à cette entité de partir tout de suite. Ils sont partis. Tout est parti. Bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Elle se sent très bien. Elle est lumineuse maintenant. Elle, oui, elle est elle-même libre. Bien. Avant de clore cette session, tu vas dire à Nelly de regarder où est son papa, son père, si elle le veut. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle dit que c'est exactement la même chose qu'elle a fait. C'est que chacun doit le faire individuellement. Parce qu'il faut être Mais elle envoie, oui. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie l'amour à son père. Et il va savoir. Bien. Dans cette fréquence d'amour, elle envoie des informations, il ne s'agit qu'une fréquence émotionnelle. Comme tu envoies un biseau à quelqu'un. C'est neutre. Mais si la personne veut le recevoir, ça va marcher. Ça va contenir beaucoup d'informations, de l'amour, de la liberté. Ok. Bien. Dernier détail. Demande à Nelly si elle souhaite envoyer des informations à son petit-fils, Quentin. Si elle est d'accord pour le faire. Oui, sauf qu'il n'y a pas besoin parce qu'en fait, elle a nettoyé tout, la maison et tout. Et il sent ses fréquences. Le petit-fils sent les fréquences ? Oui. Oui. Sa fréquence à elle, oui. Il absorbe l'information ? De toute façon, j'ai tendance à le répéter, à trop le répéter, mais il faut garder à l'esprit que nous n'avons pas besoin d'inviter chaque membre de la famille en session parce que quand il y a des liens d'amour qui nous unissent avec certains membres de notre famille, nous pouvons à tout moment, de façon inconsciente, leur envoyer ces informations. Donc, tu dis à Nelly qu'elle le fasse quand elle le souhaite et avec chacun des membres de sa famille. Mais ce qu'elle dit qu'il n'y a rien à faire, je te dis dès le début, ce qui est important pour elle, c'est la façon la plus naturelle de faire des choses. Donc, son fils va savoir, va sentir ça. Et son petit-fils ? Aussi, tout. Oui. toute leur famille, leur maison, le château. C'est très bien. Bien, maintenant, Milena, tu vas demander à Nelly, simplement, si elle ne l'a pas fait, d'élever ses fréquences, de regarder si dans son histoire, dans toutes ces capsules énergétiques qui forment son passé, qui forment cette vie présente, il y a des traumas, des souffrances, des choses dont elle souhaite se dégager énergétiquement. et par simple élévation fréquentielle, elle récupère un état complètement équilibré. Elle est très bien, comme ça, elle a bien compris comment ça marche. Elle est très bien dans sa peau, dans son corps. Elle brille, elle est... Oui, tout est bien. Bien, tu vas demander à Nelly, maintenant, avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques, de jeter un oeil sur son futur. Elle s'encore se stabilise au niveau hormonal, mais avant tout, ce qui est le plus important, c'est quand elle se regarde dans le miroir, enfin, elle voit une femme. Et comme ça, parce que c'est aussi au niveau mental, pas seulement au niveau physique, et comme ça, elle va... Elle a comme... Elle sent cette féminité et elle va sortir, elle va rencontrer des hommes. Bien. Est-ce qu'elle va avoir tout autant envie de s'extraire de sa communauté, de cette structure sociale ? Non. Et avant tout, c'est qu'elle a... ce qui a changé en elle, c'est comment elles sont, la famille. La famille est très importante. Cette petite communauté familiale est très importante pour elle. Petit à petit, elle va avoir beaucoup plus de contacts. Bien. Nelly se demandait comment poursuivre cette vie professionnellement, comment s'engager auprès de sa communauté, justement. Mais elle va aller... Elle, c'est une personne qui ne se force pas. Elle va aller savoir à l'intérieur. Elle va suivre cette voix qu'elle a à l'intérieur. Elle va être très contente parce qu'elle va faire ce qui lui plaît, ce qu'elle ressent en... à sa partie physique. Je ne sais pas si c'est un message, mais... mais elle est très contente de se sentir féminine. Donc, elle se dit sourire « T'es une belle femme, toi. » Souris. Bien. Elle se sent prête pour clore cette session ? Oui. Oui, oui. Bien. Tu vas dire à Nelly maintenant d'ouvrir un portail qui va lui permettre de quitter cette ambiance hypnotique. Tu la salues et on rentre. Oui, elle est partie. Très bien. Maintenant, Milena, je vais te demander de te déconnecter à ton tour de cette ambiance hypnotique. Te déconnecter complètement de Nelly et de toutes les énergies et essences croisées dans cette session. Je compte de 1 à 3 maintenant quand j'aurai dit 3. Tu seras parfaitement revenu dans ce présent en 2018. Parfaitement intégré et bien réveillé. À 1, tu sens une légèreté, une nouvelle brise qui parcourt tout ton corps. Tu te sens de plus en plus légère et tu te sens bien, merveilleusement bien. en paix et sereine. 2, tu peux modifier maintenant cette légèreté qui parcourt ton corps et la transformer en puissance et en force. c'est cette force qui parcourt chacune de tes cellules qui te permet de revenir à ton corps, à ton poids sur ce lit, à toutes tes énergies, à toutes tes fréquences. et tu continues de te sentir tellement bien et tellement forte. mais à trois, il faut rentrer. Ouvre tes yeux, Milena. Tu es de retour ? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Très, très bien. Physiquement ? Très bien. Voilà. Nelly ? Oui. Tu m'entends ? Je t'entends. Oui. Ah, c'est bon ? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose dans cette session ? Ah, écoute, tout ce que tu as dit, Milena, mais alors, quand tu as parlé du Touareg, du désert, c'est des choses que j'aime, la nature et tout. En plus, j'ai toujours dit… J'avais oublié de préciser aussi que j'aimais beaucoup les gens de couleur. Je les trouve beaux, je les trouve… Voilà, tu vois. Et le Touareg, les Turbans, le désert, j'allais souvent d'ailleurs au Maroc, c'est incroyable comme tu… Beaucoup de choses qui m'ont parlé, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et alors, par contre, j'avais très envie de vomir et quand tu as libéré tout, l'envie de vomir est partie et le cœur oppressé, très, très, très oppressé, j'étais. Et là, je suis bien. Là, je suis très bien. Ça n'a pas été trop difficile ? Excusez-moi, Milena. Je le passe super bien, Milena. Elle prend beaucoup de plaisir. Ouais. Heureusement, parce que des fois, moi, tu me faisais souffrir. C'est une des qualités essentielles, d'ailleurs, d'un opérateur de support ou d'un télépath, c'est d'être capable ensuite de revenir à sa propre réalité sans souffrir de ce qui se passe pour les autres. Et c'est vrai qu'on peut avoir des bons télépaths, mais s'ils n'arrivent pas après à réintégrer leur réalité sans cette souffrance, sans ces énergies qui ne leur appartiennent pas, ils ne peuvent pas réellement continuer à travailler pour nous. Ce n'est pas possible. Ah oui, mais j'imagine parce que c'est lourd quand même. C'est chou pendant une heure. Oui, mais en même temps, tu sais que ce n'est pas ta douleur, ce n'est pas ta souffrance ou que tu te le sens, mais en même temps, tu as cette conscience. Oui, ok, mais dans une heure, ça va partir parce que ce n'est pas à moi. C'est très bien. En fait, tu as toutes les sensations quand même. Tu as tout. Ben, bravo. Merci. Mais elle est déconnectée. Elle est déconnectée à la fin. Elle ne risque rien. Oui. C'est bien. Ça va. Ça va. Nelly, est-ce que tu souhaitais qu'on publie cette session, qu'on la partage avec d'autres ? Alors, écoute, au début, je pensais que non par rapport à mon fils. Mais oui, par contre, si tu peux couper les questions au début, tu peux démarrer rien qu'à l'enregistrement ou pas ? Ah, c'est toujours parce que je parle beaucoup. Mais justement, parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis au début. Ah ouais ? Eh oui. Bon, ben alors, vas-y. Et ça va faire plaisir à Mylena, pas flouter. Et mon fils, il va m'engueuler parce qu'il m'a dit « Maman, tu ne passes pas sur YouTube. » Alors, je dis vraiment. Bravo. De toute façon, on me reconnaît à ma voix. Les gens, quand je le vois des fois, je ne vois pas des gens de 20 ans. La dernière fois, il me dit « Tu es néglige, toi ? » Je me dis « Ah bon ? Comment tu me reconnais ? » La voix ! C'est l'accent. Il ne faut pas pas de me flouter. C'est l'accent. Voilà. Il va m'engueuler. Je dirais que c'est vous. Voilà. C'est une manière de se déresponsabiliser. Ça me va. Ouais. Ça me va. Non, mais super. Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup servi de voir les vidéos. Je les regarde, je le fais. Donc, si ça peut aider les gens, voilà. D'accord. T'as mieux. Il faut qu'ils s'ouvrent. Je vais vous demander de rester un instant en ligne. Nelly, je vais t'expliquer la marche à suivre. Ne coupe pas, d'accord ? Je vous salue toutes les deux et je vous souhaite une bonne fin de journée. au revoir. Au revoir. C'est à vous. Au revoir.